Hey, what's up les potes ? Bienvenue sur cette vidéo, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous présenter le nouvel événement, donc le Sparrow Racing League. Événement qui débarque à partir de ce mardi 8 décembre sur toutes les plateformes. Comment y accéder ? C'est gratuit, il faut tout simplement avoir acheté Tekken King auparavant. Voilà, donc c'est un nouveau mode de jeu compétitif, donc des courses de passereau, jouable à 6 en escouade. Donc vous pouvez soit lancer avec des potes, donc à 6, enfin voilà, avec vos 5 potes, c'est assez fun. Vous pouvez également, si vous êtes seul, lancer directement en matchmaking et tomber avec des joueurs random. Il y a deux maps disponibles, donc une map sur Venus qui s'appelle Infinite Descent ou la map que vous voyez ici à l'écran sur Mars, qui s'appelle Campus Martus, et pour moi c'est vraiment ma petite préférée sur Mars. Voilà, il faut savoir que ce sont de nouveaux décors, on joue sur des lieux qui n'existaient pas auparavant. Et ça c'est vraiment important parce que voilà, on le sait en tant que joueur Destiny, souvent on ouvre une mission, un nouvel assaut sur un décor qu'on connaissait déjà. Et là, c'est 100% fait sur des nouveaux décors, et ça franchement, ça fait plaisir, un petit peu de nouveauté, ça fait vraiment pas de mal. Il faut savoir également que les passereaux sont vraiment simples, donc il n'y a pas d'accélération. Avec le R2, vous avez une simple accélération au niveau du L2. Ce sont des nouveaux passereaux, vraiment avec un design beaucoup plus épuré et beaucoup plus sportif. Ils sont vraiment plus fins, ils ont chacun leur propre design. Vous pouvez compter à peu près une dizaine de passereaux. J'ai fait une vidéo d'ailleurs sur les passereaux qui est sorti un peu plus tôt dans la journée. Je vous invite directement à aller la consulter. Il y a également quelques klaxons que j'ai pu vous faire découvrir, puisque oui, les klaxons sont désormais disponibles également dans le jeu. Ces passereaux sont également des passereaux acrobats. Vous pourrez également faire quelques figures pendant vos parties. Au niveau du gameplay, comment ça se déroule ? Alors tout simplement, vous devez prendre des portails pour obtenir une accélération courte de distance. Il faut savoir également que les collisions avec d'autres joueurs vous font perdre un petit peu de vitesse. Donc il faut vraiment éviter les collisions, bien que parfois dans les virages, et j'ai essayé, franchement, dans les virages des fois, vous pouvez gagner un petit peu de temps à rentrer dans les autres. Surtout, c'est vraiment à eux que vous allez perdre du temps. Vous allez voir également dans le gameplay qu'il y a des mobs qui sont présents sur la map. Donc il y a des minotaures, j'ai pu voir des hydres. Il me semble que sur Venus, il y a également des gobelins. Et en fait, ils sont là pour vous faire perdre du temps. Et surtout, pour faire perdre du temps au premier de la course. C'est-à-dire qu'en fait, ils vont prendre l'agro du premier joueur qu'ils voient. Et le premier, évidemment, c'est le premier de la partie. Ce qui fait que vraiment, la partie va être vraiment beaucoup plus compétitive. Et il y aura beaucoup plus d'enjeux. Ce sera vraiment plus serré. Et du coup, ce sera vraiment beaucoup plus fun. Franchement, chacune des parties que j'ai pu faire était super serré. Et là est tout l'enjeu vraiment du mode de jeu. C'est vraiment très très fun à jouer. Vous allez voir, quand vous jouerez avec vos potes, vous m'en direz des nouvelles. Mais je pense que vous allez vraiment aimer. Donc, il faut savoir que cet événement aura sa profession à part entière. Donc, vous aurez des récompenses à chaque passage de rang de la faction. Et ça, c'est plutôt fun également. Il faut savoir aussi que vous aurez un espèce de book. Donc, en anglais, il s'appelle tout simplement le SLR Turan Book. Il va tenir tous vos meilleurs temps. Vos meilleurs temps autour, vos meilleurs temps sur une partie complète. Également, le nombre de portails que vous passez dans une partie. Vous aurez également, par exemple, le nombre d'acrobaties que vous avez fait. Et à chaque fois que vous allez battre, en fait, votre ancien record, vous obtiendrez une récompense. Ça peut être, par exemple, une armure, un passereau ou encore un klaxon. Il a des nouveautés également à la tour. Et notamment au niveau de Tess Evris. Elle nous propose de nouvelles danses et de nouvelles emotes. Je vous les ai présentées également dans une vidéo qui est sortie plus tôt dans la journée. Je vous invite directement à aller la regarder. Tess Evris nous propose également des nouveaux colis qui sont échangeables contre de l'argentum. Donc, il y a différents types de colis. Il y a un premier colis qui vous permet tout simplement de récupérer deux anciennes emotes. Donc, pour un prix vraiment moins important qu'auparavant. Il y a également un colis qui vous permet d'obtenir un passereau que vous ne possédez pas. Donc, en tout, il y a une dizaine de passereaux à posséder. De nouveaux passereaux et donc un colis qui vous permettra d'obtenir un passereau que vous ne possédez pas. Il y a un dernier colis qui vous permet d'obtenir un klaxon légendaire aléatoire. Ou encore un passereau qui est le Ev43 Lightrunner. Alors voilà, je vais vous parler un petit peu de ma ressentie sur ce mode de jeu. J'ai vraiment adoré tout simplement parce que ces courses étaient vraiment très serrées. Il y a vraiment beaucoup d'engouement. Surtout, je pense que quand vous allez jouer avec vos potes, voilà, ça sera un petit peu la compétition. Vous allez un petit peu vous chambrer, il y aura vraiment plus d'enjeux. Ça sera plus sympa que de jouer contre quelqu'un que vous ne connaissez pas. Et c'est là tout l'enjeu, voilà, de ce mode. Et j'ai vraiment adoré. J'ai vraiment hâte d'essayer avec mes potes à partir de mardi quand on les sortira. En tout cas, voilà, vraiment au niveau de la première impression sur ce mode de jeu. J'ai vraiment adhéré tout de suite. Comme je vous l'ai dit, les parties sont vraiment très serrées. Et c'est vraiment, vraiment super agréable à jouer. Il faut être vraiment à fond toute la partie. Les parties ne sont pas très longues. Elles ne durent pas plus de 5 minutes. Et voilà, c'est vraiment 5 minutes intenses. Et j'ai vraiment adoré. J'espère que cette vidéo vous a plu, les potes. N'hésitez pas à la partager, à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Ne vous inquiétez pas, je les lirai. Je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Tchuss ! On a l'air. On a l'air. On a l'air. On a l'air. – Sous-titrage FR 2021